bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une superbe vidéo que l'on attend que vous attendez tous les mois alors je vais cacher mon adresse vous avez compris oui c'est la box de sabine de la boutique poussière des toiles alors je n'ai j'ai juste ouvert le carton donc je ne sais pas ce qu'il est à l'intérieur je vais avoir la surprise en même temps que vous voilà oh j'ai faim j'ai faim alors j'ai la box broderie et la box papeterie voilà donc c'est celle du mois de mai bien sûr et aller sur le thème de l'été il faut l'été alors je vous montre le haut voilà vous avez vu pourquoi je disais j'ai faim alors dans cette box on va trouver une fiche broderie de la collection été collection été est-ce que ça veut dire qu'il y en aura d'autres suspense les fils nécessaires pour broder le modèle un aimant à aiguilles assortie au modèle à broder un coupon de toile à broder zégard donc couleur rose tendre un aimant à aiguilles supplémentaire sur le sur le thème oh j'ai faim il ya des bonbons de bambino de mystère bonbons en provence min Hyper et pour la box papeterie on va avoir deux planches de stickers différentes créés par poussières des toiles à sabine un stabilo couleur aléatoire on verra la couleur que j'ai eu un masking tape de 10 mètres et oh et encore des bonbons miam 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 encore deux bambinos de mystère bonbons en provence allez on va commencer par la box papeterie donc voilà on va aller dans un petit papier de soie comme si c'est très joli et avec un petit stickers marquée c'est un few thank you for supporting maïs mais le business bon arrêtez de rigoler j'ai un accent de vache espagnole je le sais mais bon on s'en fuit et du scotch il y a du scotch voilà les bonbons oh c'est trop mignon les bonbons déjà voilà ça rappelle notre enfance on avait les bonbons comme ça quand on allait à quand on était jeune ça ressemble même vous savez les petits bonbons collier là ça ressemble à la même chose mais là c'est cela aussi on en avait quand on était petit petit et mignon donc de ensuite un c'est trop violon un petit stabilo bien mais en forme de d'esquimaux il est trop rigolo et voilà ici donc moi j'ai eu un orange c'est trop mal en j'aime bien pour stabiloter les broderies ensuite alors je vais enlever le plastique si je trouve le beau oui voilà alors un masking tape très gourmand très très gourmand je cherche le bourre ne vous inquiétez pas voilà ça colle bien voilà regardez moi ça plein de glace donc on a 10 mètres de glace de coiffure une indigestion vraiment très très beau et il colle très très bien les masking tape que l'on a de sabine vont vraiment très très bien ils collent ils arrachent pas le papier ici j'ai un petit sticker sur ce que ça je crois que c'est un petit sticker supplémentaire voilà une trop choupi nous aussi un petit chat voilà une tête de chat dans les fleurs il est vraiment trop mignon trop beau c'est un fifi rond et on a deux planches de stickers qui vont pouvoir nous servir d'étiquette en même temps pourquoi pas alors voilà la première ça sent l'été ça sent les vacances la bronzette les glaces et le deuxième nous voici pareil les tongs le maillot de bain les fruits le seau pour faire les châteaux de sable la noix de coco voilà donc on a deux planches de stickers voilà très joli et vous me dit on pourrait s'en servir comme étiquette façon je crois que c'est le but voilà pour la box papeterie mais j'adore le petit marqueur le stabilo il est vraiment très rigolo j'aime beaucoup voilà donc ça je mets sur le côté et maintenant on va passer aux choses sérieuses malgré que la papeterie ce soit sérieux aussi de bonbons voilà bon je vais pas en goûter ce soir mais demain j'en goûte alors on a des fils donc là déjà on voit que ça va être une broderie couleur un peu pétante voilà tu attends un petit peu moi là on n'a pas pour longtemps alors on va avoir trois quatre cinq couleurs alors d'abord celle ci la 164 voilà verte la 740 un orange bien pétant je joli orange le 33 47 c'est un autre vert un violet le 327 voilà et un noir donc ça vous connaissez bien le 310 voilà je vous remontre les couleurs ensemble très très joli ou que c'est mignon on va mettre la boîte sur le côté alors je montre d'abord le petit sticker ce qu'il y avait dedans autre très marrant oui original j'aime beaucoup voilà une marguerite on va dire un peu psychédélique voilà et on va à voir alors je regarde d'abord dedans je suis curieuse oh 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 alors je vous montre cet aimant là après je vous montrerais d'abord un premier aimant je vais enlever de plastique comme ça c'est beaucoup mieux pour voir il est trop beau comme tous les aimants de sabine toute façon donc voilà regardez moi ce petit osio sur la petite coquille d'escargot avec ses jolies fleurs multicolores vraiment trop trop beau alors comme d'habitude derrière vous avez les explications comment vous servir des aimants à aiguilles voilà il est trop beau je vous montre l'autre après on a une toile alors moi bien sûr c'est de l'étamine mais vous pouvez la voir en aïda 5 5 aïda 7 et de l'étamine 12.6 voilà et quand c'est l'équipe la l'étamine c'est de la 11 11 fils voilà donc un rose pâle la voyez très jolie donc sa grandeur voilà donc ça va encore être une belle broderie voyez mais ici alors on va avoir différents points ouais on a des c'est très joli alors c'est ma coquet collection été 1 2 3 4 5 couleurs donc et on a le en point arrière également dans les cinq couleurs et voilà le dessin alors c'est super original moi j'aime beaucoup ça fait différents tableaux très très joli alors j'ai essayé de vous expliquer je ne vais pas vous montrer les grilles bien sûr je ne vous en montre qu'un morceau voilà voyez donc on va avoir du point arrière mais là un peu en style black work mais bon coloré bien sûr oui je vous en montre pas plus parce que je ne veux pas que ce soit spoilé qu'il y ait des arrêts sur image et puis qu'on prend les ah non là j'adore 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 toujours les grilles de sabine mais là j'aime beaucoup donc vous avez des tableaux je vais prendre la couverture pour vous montrer alors ça ici ce sera en tout en points arrière donc comme le black work là pareil ensuite là ça c'est du point de croix bien sûr avec un petit peu de points arrière là c'est alors attendu parce que moi je regarde à l'envers donc oui c'est là là pareil alors ça va être tout du point arrière également voilà mais ça n'est pas du plus c'est ne tu peux bouger oh pifi merci n'ayez pas peur là ça va être du point arrière mais vraiment facile il va se suffire de juste de suivre la grille par exemple là vous en avez vous allez voir comme si vous faisiez deux comment là il ya un pétale par exemple qui est sur deux points et un point comme ça et bien vous allez faire un point arrière de deux points un point arrière de un point voilà il y aura vraiment rien de compliqué dessus alors ensuite donc ça je voulais dit la petite maison bien sûr ce sera du point de croix donc ça ici 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 là il va y avoir du point de croix sur les petits papillons mais le reste ce sera du point arrière là c'est du point arrière mais voyez mais n'ayez pas peur vraiment franchement ça va pas être une broderie compliqué parce que des fois certains disent oh là là le point arrière non 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 j'en veux pas c'est mais le point arrière je vous jure donc ce qu'on appelle en anglais le black je sais même pas le dire en anglais moi c'est marqué comment sur les broderies en enfin bon je sais plus mais le point arrière je vous assure qu'il n'y a rien rien de compliqué là ça va se broder mais alors tout seul tout seul tout seul il va vraiment pas y avoir de problème façon je vous ferai des vidéos je vais prévoir des vidéos avec cette broderie là pour vous montrer comme ça pas que vous ayez peur de vous lancer mais je vous assure que cette broderie va être facile à faire il va juste suffire de de suivre voilà alors par contre j'ai oublié de demander à sabine ben j'avais pas vu le modèle avant déjà je pouvais pas lui demander je demanderai à sabine je vous rajouterai sur la vidéo si on pourra le mettre sur pattern keeper alors parce que pattern keeper ne prend pas les points arrière donc là je ne pense pas qu'on pourra mettre toutes les comment tous les motifs passeront pas dans pattern keeper mais c'est pas grave c'est je vous assure que c'est vraiment pas grave ce que je vais vous conseiller si vous avez une imprimante chez vous scannez le scanner la la grille voilà ou même de toute façon va on si vous l'avez en format papier comme ça comme moi on peut demander le pdf à corinne à corinne pourquoi je dis corinne moi je connais pas de corinne en plus n'importe quoi à sabine vous lui demandez le pdf en passant par le biais de la boutique la messagerie de la boutique vous lui demandez le pdf et le pdf vous allez l'installer dans votre ordinateur ou sur votre tablette et il vous suffira de vous mettre sur la page que vous voulez broder et vous allez agrandir voilà et vous allez suivre et vous verrez que vous n'aurez aucun aucun souci ça va glisser tout seul et ça va être ça va être une broderie vraiment magnifique très fine et très joli alors là qu'est ce que nous dit d'autres barrières il ya la liste des couleurs derrière comme d'habitude alors le point arrière non on le normalement on le brode en un seul fil si vous avez envie de le broder en deux fils bon allez-y pourquoi pas je vous conseillerais peut-être deux fils plus sur la lida 55 voilà ce sera moins ça fera moins moins bizarre mais je vous conseille peut-être sur la toile et tamine voilà comme ici la 12.6 de le faire en un fil sinon de faire en 55 en deux fils mais vous pouvez le faire aussi en un fil et les points de croix ça vous les faites normal comme d'habitude donc voilà mais écoutez oh trop beau mais bien sûr on n'a pas fini avec cette broderie on ne peut pas broder notre broderie sans l'aimant aiguille voilà bon désolé ça flotte jour mettrai des photos voilà gardez moi ça il est trop trop beau non ouais j'adore non mais là j'aime vraiment beaucoup parce que du coup ça va vous apprendre à faire pour celles qui connaissent pas à faire du black work le black work c'est les broderies que l'on fait c'est que du point arrière il n'y a pas de point de croix ni rien et donc là ça peut vous apprendre à partir un petit peu là dedans et vous verrez que c'est magnifique c'est une broderie très fine c'est vraiment très 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 joli n'ayez pas peur surtout quand je suis sûr que quand il y en aura qui auront ouvert leur box ils ont rendu mais non 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 faut pas avoir peur c'est vraiment en plus là les motifs sont super simple très joli non non c'est vraiment ça va être magnifique c'est vraiment très 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 belle peut-être qu'on aura une collection automne on aura peut-être une collection hiver à sabine pourquoi pas donc voilà non c'est vraiment très joli allez je vous remontre ce qu'on a eu donc la grille voilà avec son aimant associé on a eu la toile pour broder cette broderie pardon avec les fils voilà hop ça va être joli et on a eu également un aimant encore sur le thème de l'été avec un joli zozio voilà trop trop beau des bonbons un bonbon et en la boxe papeterie ce trop rigolo marqueur pas marqueur oui marqueur stabilo voilà trop chouette d'ailleurs je vais regarder la couleur ah j'ai pas gagné la couleur et si c'est ça voilà c'est la même couleur que que l'esquimau on a eu également donc un max qui ne t'est rempli de glace mia et on a eu des planches de stickers on peut les faire en étiquette comme je vous le disais et qui qui a même été qu'on a bien besoin en ce moment voilà trop joli et vous avez eu en cadeau donc des petits stickers comme ceci alors les stickers souvent c'est aléatoire on n'a pas toujours les mêmes on n'a pas toujours toutes les mêmes donc voilà moi j'ai eu cela et plein de bonbons voilà bah écoutez moi déjà je remercie beaucoup sabine de m'envoyer ces box façon je les adore j'adore tout ce qu'elle fait je suis amoureuse de pas de sabine quoique mais platonique non je j'aime beaucoup sabine j'adore quand on se parle on se parle pas toujours 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 on n'est pas h24 à se parler mais chaque fois qu'on se parle j'adore ça et j'adore tout ce qu'elle fait ses aimants ses broderies tout donc vous pouvez aller sur le site de sabine voilà j'ai pas pris ma tablette je tombe je tombe vous allez voir que je vais vraiment tourner hop voilà ah j'ai plus 20 ans pour faire des cabrioles alors donc vous pouvez aller sur la boutique de sabine j'ai plus beaucoup de batterie et vous pourrez donc chaque mois retrouver les box je vous rappelle que les box sont en vente maintenant par abonnement donc vous pouvez faire un abonnement d'un mois donc là vous paierez tous les mois voilà et vous recevrez votre box tous les mois ou vous pouvez faire un abonnement trimestriel donc trois mois vous payez d'un la première fois trois mois voilà et vous recevrez vos trois box bas chaque une box chaque mois pendant un trimestre donc ça vous c'est pour la box papeterie et la box broderie aimant parce que maintenant vous savez que la box broderie et la box aimant ont ont été soudés en une seule voilà c'est pas le mot que chercher mais voilà ça ne fait plus qu'une seule box et à oui c'est vrai elle est en congé là en ce moment et du coup je me je me suis complet j'ai lu un truc et voilà désolé donc oui vous avez la box broderie aimant et vous avez la box papeterie et vous avez comme moi je vous ai présenté les la box broderie aimant et papeterie là ça ne fait qu'une seule box alors c'est ce que je veux vous dire est ce que je les vois là je sais pas si je les vois basse et alors attends non alors je ne vois pas ah oui c'est vrai non non les box ça je peux pas les voir puisque à la date où je fais la vidéo elles ne sont pas en ligne mais bon donc quand vous les box sont en ligne il faut les comment dès qu'elles sont en ligne il faut vous avez une semaine à peu près cinq cinq jours une semaine pour les commander il faut qu'elles soient commandées avant le 5 du mois donc là quand il va y avoir les prochaines box il faudra que vous commandiez avant le 5 juin une fois qu'elles seront en ligne et donc vous choisirez l'abonnement un mois si vous préférez payer tous les mois où vous choisirez l'abonnement trois mois ensuite dans la boutique comme d'habitude vous retrouvez les fiches broderie que vous pouvez recevoir en pdf ou en format papier si vous les avez en format papier vous pouvez demander à sabine par le biais de la messagerie boutique uniquement qu'elle vous envoie aussi la version pdf mais là pour ça il faut avoir acheté la version papier vous avez également des modèles quelques modèles gratuit donc ça n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs le dernier modèle gratuit c'était le fameux toucan voilà ensuite vous avez tous les aimants à aiguilles donc il ya plein de sortes d'aimants il ya l'aimant de demeure de charme lapin les paysages enneigés le bonhomme pain d'épices le lapin de pâques voilà n'hésitez pas à aller voir tous les aimants sont là pareil là on a eu une box surprise d'aimants donc pareil là on ne savait pas l'avance mais ce sont toujours des merveilles que vous avez vous pouvez avoir des fils teintés donc là en ce moment il y en a deux oui il ya deux fils teintés en ce moment le fils teinté main de pâques et le fils teinté main miaou donc ils sont faits par sabine vous avez des pochettes surprise vous avez également c'est marqué à je trouve pas il y en a peut-être pas en ce moment je ne sais pas grave les pochettes surprise il ya des des toiles à broder est ce qu'il en reste oui il ya des toiles à broder vous avez également les kits de points de croix donc là vous avez la pochette la grille la toile les fils tout comme tout est dedans voilà il ya plein plein de choses et en papeterie les autocollants les stickers les blocs notes les carnets de notes et masking tape pochette surprise également et les stickers holographiques qui sont ce sont des merveilles voilà donc si vous n'avez jamais commandé chez sabine n'hésitez pas à utiliser le code promo que je vous mets là donc didit en majuscule ça vous apportera 10% sur votre première commande voilà donc n'hésitez pas à vous en servir si vous n'avez encore jamais commandé chez sabine voilà je crois vous avoir tout dit oui bon je vous dis ma tablette me fait des siennes je sais pas tout à l'heure j'ai acheté un patron tricot il n'y a pas rien de télécharger je sais pas si c'est le site ou si c'est moi je verrai demain avec l'ordi mais bon ça ça n'a rien à voir avec les box à sabine voilà bon ben écoutez j'espère que vous allez aussi faire des merveilles avec ce que vous aurez reçu avec les box que vous aurez reçu sabine et moi on a hâte de voir vos broderies que de voir le résultat de vos broderies et je vous redis encore une fois n'ayez pas peur le point arrière va être très facile et moi je vais vous faire de temps en temps une vidéo sur cette broderie pour vous montrer comment faire et puis vous montrer que ben c'est super simple voilà il n'y a pas de problème allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses et je fais un gros énorme bisous à sabine et encore plus particulier à sa maman voilà je pense très très fort à eux deux et sabine je te remercie encore énormément j'adore les box et j'adore recevoir des box voilà allez plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt ou oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada